Et bonjour, aujourd'hui on va parler de Kate Middleton, on va parler de la fameuse photo qui a été sélectionnée et qui est apparue dans le clip promotionnel pour le documentaire de Meghan Markle. Comme vous le savez, ce clip a été diffusé il y a deux jours de cela et ça fait un scandale. Ça fait scandale parce qu'apparemment, parmi toutes les photos qui montraient le bonheur de Harry et Meghan, il y avait une photo de Kate Middleton où on la voyait avec des traits durs, le visage attaché et qui regardait droit vers la caméra. Vous pouvez même voir comment sa bouche est serrée, ça veut dire à quel point elle était énervée ce jour-là. Alors les gens nous disent non, ça ne peut pas être Kate, c'est impossible, Kate sourit tout le temps, elle est tellement gentille. Oubliant que Kate est un être humain comme tout le monde, qui peut avoir ses moments, qui peut être gentil, mais aussi ne pas se sentir bien, être en colère, être énervée, c'est un être humain. Elle n'est pas Marie la mère de Jésus, elle n'est pas un ange, elle est un être humain comme vous, elle a des bons comme de mauvais moments et à ce moment-là, la caméra a capturé son air. Et je rappelle que ce n'était pas seulement la seule photo, il y avait d'autres photos de Kate à ce moment-là, dans cette église-là, parce que c'était au moment de la cérémonie religieuse pour le Commonwealth Day, c'est dans une église, et il y a eu une sorte de froid entre les sexes et les cambriques. Ça avait d'ailleurs été noté par la presse et on voyait que Kate essaie de montrer qu'elle n'était pas d'accord avec Harry et Meghan, ignorant même le couple. Donc si elle montre à la caméra, si elle montre au monde qu'elle n'est pas d'accord, forcément il y aura un moment où elle aura le visage attaché. Donc on essaie de nous dire que oui, elle se rit tout le temps, c'est une photo qu'ils ont dû fouiller, chercher pour trouver, parce qu'on n'a jamais de photos où Kate est de mauvais humain. Alors là, je dis non. Il y a des photos où Kate a été vue en train de parler fort, je ne vais pas dire crier, mais quand même on voit qu'elle est énervée. Ce n'est pas montré dans la presse, parce que ça ne fait pas bonne presse de montrer une quête énervée, une quête au regard dur. Et ces photos ne sont pas publiées. Il peut y arriver une ou deux fois qu'un fan prenne cette photo-là de Kate avec un regard sévère, mais ce n'est pas partagé dans la presse comme si ça avait été par exemple Meghan Markle. Une fois Meghan Markle était en train d'inspirer, ils ont pris la photo où au moment où elle était crispée, ça donnait un visage bizarre. Je peux vous dire que cette photo a été montrée dans tout le monde entier. Alors que si ça avait été Kate Middleton dans la même situation, ça n'aurait pas été partagé comme ça. Ça n'aurait même pas été sélectionné pour apparaître dans un article. Non, Kate Middleton peut être gentille, si vous pensez qu'elle l'est, mais elle n'est pas un ange. Elle a de bons moments comme elle a de mauvais moments. Et ce n'est pas parce qu'on sourit tout le temps qu'on est forcément bon. Vous voyez ? On peut sourire être agréable au regard, être sympathique en public, mais ça ne veut pas dire que quand on rentre chez soi, on n'est pas un monstre. Je ne dis pas qu'elle l'est, mais je suis en train de donner un contre-argument aux personnes qui disent que non, 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 elle ne peut pas être comme ça. Kate Middleton ne peut pas avoir un regard si sévère, c'est impossible. Elle sourit tout le temps. Elle est de bonne nature, elle est tellement gentille. Si on a ce qu'on nous montre à la télé, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la like, c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de traverser l'autre côté. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo.